Rappelle-moi ton souci ? Ça fait 4 jours, j'arrive pas à faire caca ! Y'a quelqu'un ? Ouais, c'est Greg. Ah ! Hey ! Comment sont mes petits sphères ? C'est Senes ! On se retrouve pour la vidéo d'essayer de ne pas rire, et aujourd'hui sera une spéciale le déraciner. Je l'ai vu énormément dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez une idée de YouTuber ou TikToker, n'hésitez pas à me dire maintenant dans les commentaires. J'espère que vous avez pris votre bouteille d'aujourd'hui, parce que ça va pas être facile. Parce que n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez jouer avec moi. Alors le but est très simple, il suffit de voir la vidéo avec Dodo en plus de ne pas rire. Comme ça, prendre des commentaires, comment ça vous a rigolé ? Et là, je peux vous dire, vous avez rigolé beaucoup de fois. Allez, c'est parti mes sphères. Bouh ! Des bonbons ou un sort ? C'est quoi ce costume ? Bah, je suis déguiseur licorne. Bah, y'a pas de corne. Bah si, elle est là. Les sixièmes, quand ils voient un troisième de nos jours. Pourquoi tu nous regardes comme ça ? Tu veux quoi, toi ? Eh, vas-y, baisse les yeux ! Bah, je les baisse déjà, vous faites 1m20. Ah, et en plus, tu pues ! Ouais, c'est parce que je suis modo Discord. Ah, t'es mal à neuf ! Ok... Mes hommages ! J'ai bien envie de vous péter le chou-fleur ! Des protéines... Rappelle-moi ton souci ? Ça fait 4 jours, j'arrive pas à faire caca ! Y'a quelqu'un ? Ouais, c'est Greg. Bah, je m'attendais pas du tout à ces très fausses moments-là. Oh là, n'importe quoi. Rappelle-moi ton souci ? Ça fait 4 jours, j'arrive pas à faire caca ! Y'a quelqu'un ? Ouais, c'est Greg. Bon, arrête tes conneries et fais ton taf. Y'a sûrement un truc qui doit faire barrage. Ah bah non, pourtant, je vois aucun gilet jaune. Mais non, mais il faut... Ah, je vois un truc ! Attends, c'est sûrement ça qui bouche. C'est quoi ce bordel ? Bonjour ! J'espère qu'il y aura pas de cheveux dans mon assiette. Ha ! T'es nouveau, toi ? Bah non, je suis né il y a 15 ans. Bon, tu veux quoi ? T'as le choix entre des endives ou des endives. Non, par contre, ça c'est pas un repas. C'est ce que je chie tous les matins, mais ça a rien à voir. Je suis la relève d'Echebest. Ah ouais, bah il est pas très mûr, Echebest. Il a dû rater une saison, comme tes légumes. Je vais plutôt t'appeler Echeabattu. Bon, tu la prends ton endive à la con, là ? Euh, non merci. Je vais plutôt partir sur du chocolat. Quand tu manges, c'est tes grands-parents. C'est déjà fini les douze coups de midi ! Je t'ai aussi fait un petit gratin de 20 kilos. Non mais mamie, on a trop mangé, là ! Putain, tu m'étonnes ! Mais t'as rien mangé, prends au moins des biscuits. Mais ils sont ça qui est périmé, tes biscuits. Hein ? Et j'allais oublier, tu gardes ça pour toi. Voilà, ça reste entre nous, ça sera notre petit secret. Mais surtout, t'en parles à personne. Chut, chut, chut. Bah merci, mais pourquoi tu me donnes ça, comme si c'était de la drogue ? Chut. Chut. Jack, t'es là, Jack ? T'es mon prénom toutes les deux secondes ? T'es Jack, t'es suicidaire, mais si en plus t'es conne, j'ai encore choisi la bonne, moi ! Et sinon, t'as l'intention de me faire de la place pour que je puisse monter sur la planche ? Non, parce que là, même Pierre Ménès, il pourrait nous rejoindre. Tu sais, Jack, j'ai lu le scénario du film et tu vas finir comme le petit Grégory. Allez, casse-toi la rousse ! Merde ! J'ai oublié de lui donner son dessin. Alors toi, tu rentres en sixième ? Comment t'as deviné ? T'étais les pattes ? Mais ouvre les yeux, y'a que les sixième pour avoir un p*** de gros sac ! Ouh, je te parle ! T'es prêt pour la rentrée ? Ta gueule ! Ouh ! Ouh là là, il fait pas semblant, votre enfant ! Bah, je m'appelle pas Alan Food Challenge ! Bah, je sais ce que c'est, j'ai 12 enfants ! Euh, 12 ? Et quand est-ce qu'elle respire, ta chatte ? Bon, allez, toi, tu dégages de la voiture, là, c'est bon ! Allez, salut, Zébi ! Hop là ! Bonjour monsieur, police, vous roulez à 150 ? Alors, alcool, stupéfiant ? Non merci, on a déjà tout ce qu'il faut dans le coffre ! Vous aimez les fruits ? Euh, oui, oui, ça va, hein ! Eh bien, voici une prune de 200 euros à régler ! T'aimes bien les légumes, gros ? Euh, ouais ! Eh bah, voilà une patate dans ta gueule ! Putain, il est excité, votre fils, là ! Bah, vous savez, je suis aussi excité que mon papa quand il voit une petite fille ! Oh putain, allez, on embarque le père ! Ah, mais pourquoi t'as dit ça ? Bah, je sais pas, Pierre Palmat, il a fait la même, il est en liberté, donc je me suis dit que tu craignais rien ! Sauf que dans ce pays, si t'es pas connu, tu prends perpète ! Mais pourquoi il veut que je pète ? Et puis nous, les femmes, on en a marre que vous, les hommes, vous sexualisez toujours notre corps ! Y'a pas que nos seins ou nos fesses qui comptent ! Alors pourquoi vous montrez que ça sur les réseaux ? Oh putain, bon, Jean-Kévin, sois sage ! T'inquiète ? Bonjour monsieur, police ! Oh les mains, monsieur l'agent ! Non mais, range-moi ça ! Vous avez écrasé un gars, fauteuil roulant ! Bah, c'est pas grave, les légumes, ça repousse ! Euh, vous êtes sûr que c'est votre enfant ? Bah, non mais... Il a une gueule à s'appeler Norman ? Calme-toi ! Désolé, hein ! Ah non, mais je l'aime bien votre fils, hein ! Il vide le chargeur ! Comme vous quand vous voyez des noirs ! Vite madame, le bateau coule ! Et qui vous dit que je suis une femme ? Bon, je veux uniquement les enfants dans les canaux et de sauvetage ! Non mais attendez, nous les femmes, on n'a pas la priorité aux hommes ! Bah, vous nous cassez les putes pour être égaux aux hommes ! Et bah voilà ! Allez, viens vite, petit ! Attends, Zebi, je vais faire un TikTok d'abord ! Mais non, salut à tous, c'est EbraTV, à 200 000 post-blocks, je reste enfermé dans Coq du Titanic pendant 24 heures ! Ah, je sais quoi que j'aime ! Les sixièmes qui cherchent tout le temps des embrouilles ! Police ! Tu l'as pas vu venir, celle-là ! Bah, celle-là non plus, visiblement ! Aïe ! Tiens, Gilbert Montagné, t'as perdu tes lunettes ! Tu veux jouer ? Attends, pas de soucis, bouge pas ! Tu fous quoi ? Bah, entre poulets, on communique ! T'as compris, le keuf ! La blague ! Non mais je crois que t'as pas bien compris ! Je suis de la police nationale ! Bien fait pour ta gueule ! T'avais qu'à travailler à l'école ! Y'a un souci, fiston, je t'entends gueuler ! Y'en a un, il m'emmerde ! Pour la peine, j'appelle les keufs, les vrais ! Non mais attends, mais t'es malade ou quoi ? T'aimes bien les sifflets ? Oui ! Bah, ça tombe bien, demain t'as la circulation ! Merci, colonel ! Putain ! Je suis désolé, c'est encore un bébé, limite ! Oh, petit bébé, tu bois encore le lait de ta maman ? Non, celui de mon papa est meilleur ! Hein ? Salut ! Attends, bouge pas, toi ! Aïe ! Toi, tu vas faire un petit séjour en tôle, ça va te faire le plus grand bien ! Aïe ! C'est excellent ! T'inquiète pas, toi aussi, tu vas prendre perpète ! Mais pourquoi il veut que je pète ? Allez, lâche les doigts ! Je vais faire un très bon avocat, ça va pas se passer comme ça ! Ta gueule, et avance ! Est-ce que tu sais quel légume est bon pour la mémoire ? Euh, un concombre ! Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on te l'a enfoncé dans le cul, t'es pas prêt de l'oublier ! En fait, c'est pour ça que je suis là, il arrête pas de penser au cul, et j'aimerais bien qu'il arrête ! Hé, papa, j'ai mis de l'eau de mer dans ton lit ! Mais t'es con ! Bah non, comme ça, t'as plus de chance que maman t'ouvre sa moule ! Bon, je vais te poser une question, il faut que tu évites de répondre de manière sexuelle, d'accord ? Ok, The Bee ! Pourquoi les filles se grattent la tête le matin ? Parce qu'elles n'ont pas de cou... Tu la bouges ta caisse, espèce de narvalo ! Mais tu vas te calmer un peu ! Je suis excité comme une mouche dans le cul d'une vache ! Regarde, ça avance, tu peux appuyer sur le champignon ! Pourquoi tu veux que j'appuie sur ma d*** ? Mais non, mais... Hé gros, tout à l'heure, j'ai volé cette valise à un gars dans la forêt ! Mais tes barges ! Attends, attends, tu l'as volé à qui ? Ah bah justement, le gars là-bas, là ! Tu sais, Jean-Kévin, je suis nul en géographie, mais je sais que t'habites dans mon cœur ! C'est marrant, ça, parce que moi, je suis nul en anatomie, mais je sais où papa va te la mettre ! D'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la chose la plus légère au monde ? Euh, une goutte d'eau ? Non, c'est un zizi, parce qu'une simple pensée peut le soulever ! Allez, tu me saoules, à toujours parler de cul, casse-toi ! On crache pas la nourriture, si c'est dans la bouche, tu avales ! Va dire ça quand maman te taille une pipe ! Pour une fois que c'est toi qui crache, c'est pas maman, tocard ! Quand tu dors chez une famille crade en voyage scolaire ! Good night ! Hé, mais je dors pas ici ! Oh God ! Ah, moi aussi, j'en ai un ! Oh, what the f*** ! Hé, y'a même un rat ! Salut, Noxtag ! Vous êtes des c*** ! Non, c'est ce que c'est qu'un c*** ! Bah, c'est ceux qui viennent d'appuyer sur leur écran ! Pfff, je t'ai eu ! Allez, prends pas le seum ! Alors fiston, c'était bien cette journée ? Ouais, j'ai frappé un homme qui essayait de noyer un bébé ! Ah bah justement, c'est lui ! C'est un taré votre fils, on peut même plus baptiser un enfant tranquillement ! Putain ! Euh, désolé hein ! Ah ouais, et aussi je crois que j'ai vu le château de Poudlard parce que j'ai vu des sorciers qui s'apprêtaient à faire une course en tapis volant ! Où ça ? Le château, là-bas ! C'est une mosquée ! Pfff, t'as niqué mon rêve, gros ! Bon, rassure-moi, t'as eu un truc positif aujourd'hui, là, parce que... Ouais, y'a ma meuf qui a fait un test de grossesse et il est positif ! Mite en mes sphères, je rigolais une fois ! Eh sérieux, j'étais trop drôle les deux parodies de Titanic ! Surtout la deuxième Titanic en 2023 ! Oh, t'as dit qu'il vous dit que tu fais une femme, l'autre qui veut faire un TikTok ! Bon, je pense que c'était trop drôle ! Et vous, mes sphères, que pas ça, vous a fait rire ? Dites-le-moi en commentaire ! Je suis sûr que celui de Titanic vous a fait rire ! Et voici votre escalope sur son nid de Viagra parsemé d'antibiotiques ! Thank you ! Oh, vous êtes anglais ? Oui ! Toc, toc, toc ! Qui est là ? Bah sûrement pas la reine d'Angleterre ! C'est combien, là, est-ce-t-il ? C'est 20 euros, the bee ! Mais c'est beaucoup ! C'est toujours moins cher qu'une vidéo dédicace de Thibaut InShape ! On se fait une partie d'échec ? Ok ! Bah non, je déconne, y'a plus de reine ! Putain, je comprends que dalle ! Y'a mes patates qui restent au fond de l'eau ! Ah, comme le petit Grégory ! Mais ta gueule, il va plutôt me chercher une moule ! Maman, ramène ta chatte ! Oh ! Chef, y'a les clients qui attendent ! Ouais, ouais, bon, tiens, découpe-moi ça, mais de manière assez grossière ! Salope ! Mais non, mais... Et n'oubliez pas, il faut blanchir les légumes ! Ah ouais, toi, tu votes Zemmour ! Fuck ! Hey, the bee vient de faire mon braquage ! A peine je rends que les clients, ils étaient déjà à genoux, tête au sol ! Trop sympa ! T'es allé braquer où ? Le bâtiment, là-bas ! C'est une mosquée ! Ah ! Bon, on s'apprête à cambrioler la maison, là-bas ! Faut être discret, ok ? Putain, je sens qu'on va pas y arriver ! T'as raison, j'appelle des renforts ! Ouais, la police, on va camb... Arrête tes conneries et vas-y ! Un, deux, trois... Un, deux, trois... I have a big dick ! Oh, mais ta gueule, gros ! Bonjour ! C'est toi le taxi, là ? Ah non, moi, je suis juste le chauffeur ! I love Zemmour ! Mais ta gueule ! Mais pourquoi il parle anglais, ton GPS ? Ah, tu comprends l'anglais ? Yes, little bit ! Comment ça, j'ai une petite b*** ? Mais non, mais... Bon, je te dépose où ? Alors, je sais plus où c'est, mais je vais aller au même endroit où tous les influenceurs vont. En prison ? Eh, Jean-Kévin, ça te dit on se fait un pique-nique ? Ah ouais, trop chouette ! Je savais que ça allait te faire plaisir. Bah, pour commencer, j'ai pris des... Aïe ! D'abord, je te pique ! Et maintenant, je te nique ! Toi, tu fais quoi ? Je dessine une girafe, papa ! Qu'est-ce que tu écris, Brian ? Je fais une lettre ! Ma chère Caroline... Non. Ma petite cochonne ! J'ai si hâte de te déboîter ton côté obscur et d'insérer ma saucisse dans ton pain hot-dog. Sache que j'ai déjà pris les capotes et que je ne peux plus retourner en arrière. Par contre, je vais te retourner le derrière. Signé, le chiffre du 73. D'où tu touches mon cul ? Ah, mais c'est bon, c'est pour rire ! Ah, ok. Hop là ! D'où tu me touches le cul ? Bah non, mais c'est parce que t'as essayé de me violer ? Mais non, mais c'est pour rire. Ouais, la police, je suis avec un pervers ! On est d'accord, vous les féministes, vous voulez être traités de la même manière que les hommes ? Bah oui ! Donc si je vais en prison, comme t'as fait la même chose que moi, logiquement, tu me rejoins. Les féministes, vous voulez pas être égaux aux hommes, vous voulez être supérieurs. Jean-Kévin, tu m'ouvres le coca, s'il te plaît ? Alors, vous avez fait votre choix ? Euh, je vais prendre un steak, mais sans arrête. Et pourquoi pas un poisson saignant ? Tu veux que je te bouillave ? Non. Jean-Kévin, et je veux aussi reprendre une grosse bouteille d'eau, s'il vous plaît. Bah, demande un pédiluve, tant que tu es ! Par contre, j'arrive pas à lire la carte, je suis presse-bite. Mieux vaut être presse-bite que sus-bite. Allez, j'appelle les flics. Appelle même la police, si tu veux, tocard. Alors, papi, qu'est-ce que tu deviens ? Pas grand-chose, apparemment. T'es vraiment un petit con. Non, gros, les petits cons sont tous ceux qui laissent traîner leurs chaussures dehors, là, c'est gros dégueulasse. Où ça ? Le bâtiment à côté, là. C'est une mosquée. T'étais où, aujourd'hui ? Chez le coiffeur, pour me faire tout beau. Ah, et c'était fermé. Bon, ta gueule, et laisse-moi manger. Alors, le corps du Christ, le sang du Christ, le sperme du Christ. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Maman, Mamadou, il s'est encore branlé dans l'eau. Ah, j'ai pété. Eh, t'es qui, toi ? Je suis Joséphine Ange-Gardien. Où est la police ? Il y a Brigitte Macron en manque de vitamine D dans ma chambre. Tu sais, j'ai sauvé plus de 50 enfants. Oh, la fierté ! T'as dû te sentir comme Adolphe après avoir écrit Mein Kampf. Bon, si je suis là, c'est parce que t'as le cœur brisé. Ouais, ma copine, elle m'a quitté. T'inquiète, un jour, tu trouveras la chaussure à pompier. Ça t'amuse, conner. Alors, si je suce, qu'il y a de sucettes ? Monsieur, il y a deux S à sucer. C'était pour voir si vous suiviez. On voit bien que vous connaissez pas cette pratique. Normal, c'est le boulot de ta mère. Allez. D'ailleurs, monsieur, quand on se fait sucer par une gothique, est-ce qu'on peut dire que c'est une pompe funèbre ? N'importe quoi. Wow. Une pompe funèbre. J'y avais jamais pensé. Au jeu de mots, bien évidemment. Monsieur, il y a deux S à sucer. C'était pour voir si vous suiviez. On voit bien que vous connaissez pas cette pratique. Normal, c'est le boulot de ta mère. Allez. D'ailleurs, monsieur, quand on se fait sucer par une gothique, est-ce qu'on peut dire que c'est une pompe funèbre ? T'en rates jamais une Jean-Kévin. Comment s'appelle le fils de François 1er ? Euh, François 0. Bon, les phases dopées, on se le finit ce problème sur les sucettes, là ? Ah. Je suis stressé. Bon, allez, va braquer la banque. Ok, Zébi. Prêt ? Bah, t'es déjà là ? Bah, le banquier m'a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Ah ouais, t'es reparti comme ça ? Bah non, gros, je suis pas con. Je lui ai donné l'adresse de notre maison pour qu'il nous envoie l'argent. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi... Bah, attends, tu vois le papy là-bas ? Tu lui prends tout son liquide et tu reviens. Vas-y, chef. J'aurais mieux fait de le laisser dans la cave, ce gosse. Et voilà le travail. C'est quoi, ça ? Bah, je lui ai pris son liquide. Les sixièmes, quand il y a un incendie. Tout le monde est là, on va en cours. Oh, mais c'est quoi, ça ? Alarme qui se propage. Mamadou dans les parages. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a le feu. C'est parti pour le barbec. Bon, je reviens, vous restez collés les uns derrière les autres. Non, comme la levrette. Mais il est fou, ce mec. Oui, bon, si tu veux. Ah, je vais la noter, celle-là. Et puis, de toute façon, la France, c'est un pays raciste. Hum, bah si on est raciste, pourquoi on accueille autant d'étrangers ? Bonjour, je suis le prof de maths de Jean-Kévin. On vous a reconnu à l'odeur. Hum, à cause de votre fils, personne m'écoute en cours. T'es prof de maths, mais personne ne te calcule. Mais il a combien de moyenne ? Trois. Ouais ! Pourquoi t'es content ? Je pensais que j'aurais deux. Oula, je suis pas si con que ça, finalement. Non, mais attendez, il est débile, votre fils, regardez. Tu connais le théorème de Pythagore ? Et toi, tu connais le théorème de la douche ? Regarde ! Tu prends la savonnette, et tu frottes. T'es viré ! Reverse ! Est-ce que c'est pas pour vous ? Et votre fils, là, ça va pas du tout, hein. Il arrête pas de se vanter, comme quoi il a braqué une banque. Non, ça par contre, c'est pas bien. Rend l'argent, allez. Quel argent ? Et il m'avait aussi dit que je puais de la gueule. Bah, c'est vrai, quand t'ouvres la bouche, j'ai l'impression d'être dans les chiottes à Châtelet. Mais ouf ou quoi ? Et il a aussi fait l'amour avec un de ses professeurs. Mais j'imagine que ça aussi, c'est normal pour vous. Champion du monde ! Merci, gros ! Par contre, à la fin, je pensais pas que j'allais boiter, ça fait super mal. En tant que féministe non-binaire, on en a marre des inégalités hommes-femmes, et il faut que ça cesse. Ah, vous voulez faire la même chose que nous ? Ben oui ! Serveur, l'addition. Et voici pour la féministe. Mais non, enfin, je veux dire, tu peux pas faire payer une femme, quoi, c'est... Je croyais que t'étais non-binaire. Jean-Tévin, faut que t'arrêtes tes conneries, c'est la sixième anecdote double. C'est pour toucher la prime d'ancienneté. Mais t'es con ou quoi ? Tout ce que tu vas toucher, c'est pas l'emploi. T'oses me faire la leçon alors que la maison, elle est dégueulasse. Regarde toute la poussière qu'il y a dans ce pot, espèce de tocard. Et ton frère et ta soeur, ils sont où ? Ils sont dans la salle de bain. Oula. Salut Zuby ! Salut fiston, je te présente Perle, c'est notre nouvelle chienne. Bah, ça sert à rien, on a déjà maman à la maison. Par contre, tu parles mieux de ta mère, d'accord ? Ah oui, aussi, j'ai trouvé une boîte dans un jardin et il y avait une chips dedans. Ah super, fait goûter. C'est pas mal, ça s'appelle comment ? Le prépuce de Samuel. Allez Jean-Kévin, tu nous présentes ton objet devant toute la classe. J'ai ramené une fusée que ma mère garde sous son oreiller. Il y a même un bouton et si j'appuie dessus, ça vibre pour faire le bruit d'une fusée. Et il y a aussi de l'eau qui gicle si jamais la fusée prend feu. Ah, elle est bizarre cette eau, elle colle. Bon allez Brian, c'est à ton tour. Hein, bah moi j'ai ramené une balle rebondissante, mais je comprends pas pourquoi il y a une ceinture avec. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé deux fois. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou tiktoker se te voir pour la prochaine vidéo. Dites-moi aussi combien de fois vous avez rigolé. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez de l'année. Ciao mes sphères ! Sous-titrage ST' 501